Il a fallu attendre longtemps pour voir un FR gagné à Cheltenham mais c'est fait avec Alao et nous sommes en direct de la Sarthe avec son éleveur Éric Lefray et son fils Thomas qui ont fêté ça en famille et ben bonjour déjà on va commencer par vous Éric honneur aux anciens si j'ose dire comment comment on sent alors après ce qui je crois est le premier groupin familial c'est bien ça pour l'élevage oui alors c'est une fierté vraiment et puis c'est une pression à moi parce que on avait un peu de pression quand même parce qu'on savait pas comment le cheval allait galoper tout ça le terrain était un peu pas pareil que d'habitude donc et pas le même jockey aussi en plus donc ben ça nous a fait vraiment plaisir de le voir galoper dans l'été et pas pareil que d'habitude aussi il avait un autre aspect et vraiment il était vraiment bien voilà est ce que ça est ce que ça vous titillait tous les deux qu'ils gagnent ce groupe 1 parce qu'il tournait autour du pot le cheval vous vous pensiez que ça arriverait encore ou vous étiez confiant ou c'est une surprise pour vous pas confiant du tout non 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 on savait que c'était un bon cheval mais il y avait quand même d'autres bons chevaux aussi comme mine tout ça c'est vrai que c'était des super super chevaux donc d'avoir gagné de 12 longueurs par rapport à ces chevaux là c'est vraiment super je me tourne vers toi Thomas tu vas nous expliquer on avait vu une vidéo une interview il n'y a pas longtemps de toi qui expliquait comment tu avais trouvé la mère d'une façon un peu pas très commune est ce que tu peux nous rappeler cette histoire j'étais au collège voilà mon père m'a demandé de trouver une jument et j'ai recherché le plus le plus simple c'était de la retrouver de rechercher sur internet et du coup j'ai trouvé cette jument là et voilà enfin j'ai adoré le pédigré directement et et je lui en ai parlé on a été la voir voilà la jument était magnifique voilà on a fait ça comme ça et voilà on a adoré la jument elle en est où d'ailleurs cette jument il y a il y a des soeurs des petits frères qui sont dans les prés de la sarthe ouais il y a le propre frère d'Atao qui est dans les prés qui est superbe aussi exactement exactement le frère ouais et il y a la propre soeur aussi qu'on a été voir ce matin qui est à l'entraînement on espère beaucoup avec elle on verra et elle est pleine de Goliath qui est allé à terme le 23 février très bien magnifique 23 mars et ben c'est pour tout bientôt il a gagné au bon moment Eric on va reparler un peu avant à la eau comment ça vous est venu l'élevage est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre histoire avec les chevaux alors moi j'ai toujours aimé les chevaux enfin j'habitais à Montfort-le-Rotrou à l'époque et maintenant c'est Montfort-le-Jeunois et il y avait monsieur donc il y avait monsieur Doroyer-Dupré qui était entraîneur là-bas et donc je voyais les chevaux tous les jours passer devant ma fenêtre parce qu'ils passaient dans la route sur ton coudron et puis après il y a eu monsieur Marc de Montfort et puis bah le virus m'a pris là et après j'ai monté un petit peu en concours et j'ai dit dès que je peux bah je vais essayer de faire de l'élevage pour l'obstacle et j'ai fait un peu de plat avant enfin d'élevage en plat et après l'obstacle et puis Thomas m'a aidé et puis Mathieu aussi mon autre fils et puis voilà on s'est fait un petit élevage comme ça. Et Mathieu c'est l'étalonnier de Noris-Cathol en plus le père d'Allo c'est bien ça ? Oui c'est ça, il travaille à Montécu. Ah oui bon la boucle est bouclée enfin finalement vous deux vous avez eu la chance de vivre ça en famille ça représente quoi cette victoire à Cheltenham avec Alao ? Je sais pas, là c'est trop frais. Je sais pas je vais vous dire parce qu'on réalise pas encore. Pour un petit éleveur comme nous on n'a que deux poulinières c'est de vous dire deux poulinières c'est incroyable c'est incroyable alors donc de toucher une poulinière parce que moi c'est ce que je dis d'avoir une poulinière comme ça faut les rendre hommage c'est vraiment c'est une jument c'est une jument et donc une jument de gros pain en plus c'est incroyable c'est incroyable et tous les poulins sont pour le moment pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal, voilà. Et bien pourvu que ça dure merci beaucoup d'avoir été avec nous Eric et Thomas les éleveurs d'Allao qui a remporté le Ryanair Chase espérons que ça ne s'arrête pas là pour les le frais. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada